... En 2012, nous étions 43 millions de Français à partir en vacances. Pour la plupart d'entre nous, elle rime avec Farniende et Bordemère. Mais pour certains, les vacances sont synonymes d'aventures hors du commun et expériences insolites. Comme un stage de survie dans les gorges du Verdon. Si vous avez faim, c'est ça qui... ... ou la découverte de trésors sous-marins au large de la Corse. Mathieu et Virginie sont à la recherche de sensations toujours plus fortes. Oh là là, c'est trop beau ! Philippe se transforme en ouvrier amateur et passe toutes ses vacances à redonner vie à des chapelles abandonnées. Si on était raisonnable, on ne le ferait pas. On ne pourrait pas. Non, non, non. C'est moi qui est déçu. Enfin, Laurent, Isabelle et leurs trois enfants partent explorer les montagnes du Quéra avec des compagnons incontrôlables. Doucement, 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 doucement. Que ce soit à cheval, sous l'eau, à pied ou dans les airs, vous allez découvrir des vacances extraordinaires et inattendues. Avec pour seule devise, vivre ses passions. Mais à deux pas des gorges, loin de l'agitation estivale, Avec des sommets culminants à plus de 3000 mètres, le Quéra est le plus haut parc naturel régional d'Europe, blotti contre la frontière italienne. Sur ces montagnes s'épanouissent des forêts de Mélèze et s'accrochent de petits villages hauts perchés. Jusqu'au siècle dernier, le massif vivait au rythme des troupeaux. Mais les paysans ont abandonné les alpages et leurs villages. Ces promeneurs, en quête d'authenticité, ont décidé de les faire revivre. Destination Praroubo, un hameau déserté depuis 90 ans. « Regardez les enfants, un peu comme il est beau. Je vous explique. Regardez ça, c'est tout le four à pain qui a été refait. Donc ça fait 5 ans qu'on a travaillé dessus. Donc là, on a refait avant-hier, donc on a refait le pain. Pour la première fois depuis au moins une centaine d'années. La chapelle, enfin, ça sera plus tard. Si 3-4 ans, on espère qu'on aura assez d'argent pour refaire toute la toiture, tout le clocher et tous les enduits intérieurs. Alors pour que la chapelle retrouve, on a se paie dans le temps. « Allez, les enfants ! » Philippe est marseillais. Il y a 17 ans, il a fondé une association de rénovation du patrimoine kérassin. Durant l'été, avec l'aide de bénévoles, il réhabilite des bâtisses abandonnées. Il en connaît tous les secrets, comme ceux de ce four à pain du XIIIe siècle. « C'était très long à chauffer un four comme ça. Il fallait plusieurs jours pour chauffer ce four-là. « Avant, les gens, ils faisaient plusieurs pains ? » « Alors là, en fait, oui. Ils arrivaient à faire une centaine de pains à la fois. « Il faut imaginer après que c'était pour au moins six mois, voire plus. C'était une vie qui était très communautaire, en fait. Dans le cas, les gens, ils s'entraidaient et c'était toujours tous ensemble. » « On va à droite, on va à droite. » Aujourd'hui encore, c'est tous ensemble qu'ils s'attèlent à la tâche et elle est vaste. La mission, reconstruire ce muret. « Tu prends les pierres, tu les mets derrière, là. Regarde, tu mets les petites pierres, là. Regarde tout ce qu'il y a, là. Il y en a plein, là. » « Des choses qu'on ne pensait pas possible de faire, en fait, tous ensemble, on y arrive. » « Voilà, c'est ça. » « Et ça, après, c'est là où on parle de passion, parce que... » « Si on était raisonnable, on ne le ferait pas. » « On ne pourrait pas. » « C'est trop dur. » « Trop difficile. » « C'est beaucoup de sacrifices, quand même, par rapport aux vacances. » « On est tous ici des vacanciers, donc ça fait beaucoup de sacrifices. » « Après, une fois qu'on est dans un grenage, on ne s'arrête plus. » « C'est le principe de la passion, ça. » « C'est le lien du sang qui unit Philippe à ses montagnes. » « Ses ancêtres paternels y ont travaillé la terre toute leur vie. » « Puis, ses parents se sont lancés seuls dans la rénovation des chapelles. » « Aujourd'hui, il poursuit leur oeuvre. » « La transmission, pour moi, est un élément très important. » « Mes parents ne sont plus là, d'ailleurs. » « C'est vrai que pour moi, c'est important de pouvoir faire ça à ma fille et à mon fils. » « C'est le goût de savoir que leurs ancêtres vivaient ici, ils travaillaient ici. » « Dès qu'ils peuvent nous aider, qu'ils prennent une pioche ou comme Théo, qu'ils vont nous aider à rencontrer les pierres, ça, ça me plaît. » « Et je veux l'écliquer ça. » « Il y a beaucoup de randonneurs, beaucoup de touristes qui ont ce plaisir aussi de balader et de passer dans des lieux où il y a encore un petit peu de vie. » « Le plaisir de se dire, là, des gens ont vécu. » « Là, des gens ont travaillé. » « Là, des gens se sont recueillis dans une chapelle. » « Les gens ont fait cuire du pain pour se nourrir après un roubo. » « La qualité, en fait, de ce trait d'union est formidable. » « Depuis 2011, les randonneurs peuvent admirer cette chapelle à 1900 mètres d'altitude. » « Pourtant, quand Philippe la découvre, elle n'est plus qu'un tas de pierres. » « Il aura fallu six étés de labeur pour la rénover à l'identique. » « Mais pour achever son travail, Philippe a besoin d'aide. » « Alors, il profite de la foire au village pour recruter des bénévoles. » « Cet après-midi, on y est. » « En fait, ce qu'on veut, c'est qu'on peut finir les aménagements autour de la chapelle. » « Et on veut, on peut naviguer le palau d'informations. » « Alors, on veut mettre une petite fontaine, en fait, pour un peu augmenter. » « Et puis, on peut se rafraîchir, du coup. » « Donc, cet après-midi, on cherche des bras. » « C'est costaud. » « Alors que les journées parquement, c'est plutôt contemplatif. » « On embauche aussi les jeunes, sur les chantiers. » « Oui, mais il n'y a pas de problème. » « Si, en tout cas, vous avez l'occasion de venir cet après-midi, avec plaisir, au moins pour voir, on va filer un coup de main. » « Oui, oui, c'est ça. » « Bienvenue. » « D'accord. » « Merci. » « Bonne journée. » « Dans l'après-midi, ils sont six à avoir répondu à l'appel. » « La mission est un vrai défi. » « Hisser une fontaine en bois de mélèze de 200 kilos jusqu'à la chapelle. » « C'est comme ça, quand je bloque. » « Un, deux, trois. » « Pas de force. » « Est-ce qu'il n'y a pas de bras ? » « Pas de force. » « On essaie avec une perche ? » « Oui, on met les deux perches comme ça ? » « Pas question pour Philippe de baisser les bras. » « Au fil des chantiers, il a développé un sens indiscutable de la débrouille. » « Pas grand-chose, il y aurait besoin de 1 kilo ou 1 kilo. » « Ah... » « Voilà. » « C'est le bout de bois, il tient. » « On rigole maintenant, parce qu'après... » « Putain, on va pas rigoler. » « J'ai espéré un bon coup. » « Allez, viens. » « C'est l'heure de vérité. » « Alors, trois devant, trois derrière. » « Ah, mais voilà. » « C'est parti pour les 350 mètres d'ascension. » « C'est bon, les gars ! » « Allez ! » « Allez, je vais jusqu'à la butte, là. » « Allez, je vais jusqu'à la butte, là. » « 1, 2, 3... » « Allez, là ! » « C'est de la crème ! » « Vas-y, c'est de les vacances, là. » « Allez, vas-y, c'est de les vacances, monsieur. » « Mais une heure d'effort et à peine 35 mètres plus loin, » « L'orage a finalement raison de la volonté de Philippe et de ses coéquipiers. » « Alors, on a le compte, là. » « Regarde, on s'en va. » « Allez, voilà, mérité l'apéro. » « À la journée d'aujourd'hui. » « Bien rempli, hein. » « Félicitations à tous les porteurs, les maçons, les... » « Allez, Chinas Ducasse. » « Allez, Chinas Ducasse. » « On l'a bien vu, là, quand on était sur la fontaine, il manquait deux personnes. » « Quand on aura deux personnes de plus, on va grimper jusqu'en haut de la montagne. » « Bon, demain, on repart pour une nouvelle aventure. » « Comme d'habitude. » « Donc, on va au coin que Joe nous a désigné, pour tailler les lozes. » « Donc, la journée de demain, c'est loze. » « La loze, c'est la pierre qui recouvre les toits des habitations du Quéra. » « Beaucoup trop lourde pour Axel et Théo, les enfants de Philippe. » « Ils resteront donc avec leur mère, Patricia, qui préfère aux gros œuvres, la randonnée et les plaisirs culinaires. » « La logistique, la tendance. » « Il faut qu'ils mangent, hein. Sinon, déjà, même en mangeant bien, quand ils reviennent, ils sont fatigués. » « Donc, voilà. Tous les jours, c'est comme ça. » « Là, on est un peu fatigués comme ça. Mais après, quelques petits verres et puis une bonne soirée. Après, c'est reparti. » « De l'énergie, il va falloir en trouver pour atteindre les objectifs que Philippe et ses bénévoles se sont fixés avant la fin des vacances. » « Voilà. Avec des conditions parfaites. La pluie, le froid. » « Voilà. On est pour les vacances. » Philippe a besoin de lause pour la chapelle de Valprévert. Près du col de Saint-Agnel se cache une carrière. Il a obtenu l'autorisation du maire italien pour venir s'y ravitailler. « Et voilà. L'outil de base pour faire des lauses. Une masse, une massette et des burins. Et des bénévoles. » « Une assos comme nous, s'il n'y a pas de bénévoles. On n'y arrive pas. » « Moi, ce qui m'intéresse, regarde, c'est ça là-haut. Tu vois, celles qui sont déjà striées comme ça, si elles sont déjà un peu fendues et qu'on peut les faire glisser. Après, on va voir ce qui est le plus compliqué. Ou de tailler ici, ou de faire glisser celles qui sont là-haut, qui sont déjà un peu fendues. » « Dans l'esprit dans lequel on est, voilà, on essaie de retrouver ce que les anciens faisaient avant. Et eux, ils faisaient ça, quoi. Ils allaient tailler comme ça. Après, à dos du mulet, ils faisaient 400 km avec une lose de chaque côté du mulet pour après les amener et faire leur toiture. » « Franchement, là, il est nickel, celle-là. Ça pèse son poids. On est sur 60, 70 kg, 80 kg. » « Nous, on pose, nous, on pose, nous, on pose. Une. Plus que 29. C'est bon. » « Qu'est-ce qui retient, Michel, c'est bon ? » « Attends, attends, vous allez te courir. » « Attention, prends ton pied, là. » Valprévert est un hameau miraculé. En 1733, à la fonte des neiges, de terribles inondations emportent les maisons de la commune voisine. Sains et saufs, les 200 habitants de Valprévert érigent cette chapelle pour en remercier Dieu. Philippe, la restaure depuis l'été dernier. « Attagez mon genou. » « Allez. » « Allez. » « Bien, 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 bien. » « Super. » « Super. » « Voilà. » « Impec. » « Quand on est sur un aboutissement comme celui-là, ça efface les difficultés, les galères, le fait d'aller bosser sous l'eau, d'aller bosser dans des conditions pas possibles et d'avoir le dos après fracassé en fin de journée. » « Mais voilà, quand on est là, après, c'est une émotion qui est indescriptible. » « Tiens, ramène celle-là. On va ramener celle-là un peu. » « Ce qu'on a fait ce matin, c'est quelque chose d'exceptionnel, qu'on ne retrouve pas chaque jour. » « Et les vacances, pour moi, c'est aller changer d'environnement, faire autre chose, voir d'autres choses. » « Et ça, ça y répond typiquement bien. » « En plus, c'est dans un paysage absolument magnifique. » « Et c'est une aventure qui est superbe, travailler avec tous ces gens-là. » « C'est une richesse de rencontres humaines. » « Philippe ne consacre pas ses vacances uniquement à la rénovation de ses chapelles. » « S'il tient à transmettre à ses enfants son amour du patrimoine, il désire partager avec eux le goût du défi. » « Ils vont passer la journée sur une via ferrata, à même la paroi, suspendue au-dessus du torrent. » « Tout le monde se souvient pour les longes ? » « Oui. » « Je vais me mettre en deuxième. » « Je vais vous réexpliquer, alors. Je vais vous réexpliquer les longes. » « Déjà, on s'accroche toujours. » « Hop. » « Non, c'est moi. » « Là. » « Oui. » « Et deux longes accrochées. » « Allez, c'est parti. » « Allez, on y va. » « Allez, on y va. » « Tu te souviens, le passage de câbles, comme ça, un et l'autre ? » « Oui. » « C'est bien. » « T'as le vertige ou pas ? » « Axel, t'as le vertige ou pas ? » « Non ! » « Regarde, tu veux tester ? » « Tester les barres. » « Ça tient les barres, hein ? » « Regarde. » « Tu vois ? » « Allez, Titi, c'est bien. » « Allez, Théo. » « Allez, on y va. » « Là, c'est un peu de sensation quand même, c'est sympa, hein ? » « Un peu de vide. » « Regarde. » « Un peu d'eau en dessous, ça a envie de se baigner. » « C'est impeccable. » « Ça, ce matin, c'est loisir. » « Et cet après-midi, on continue les chantiers. » « Ça, c'est des bonnes journées, ça. » « La chapelle de la Montette attend toujours sa fontaine. » « La veille, les intempéries et surtout le manque de bras ont eu raison de la motivation du groupe. » « Aujourd'hui, le soleil a ramené un peu plus de monde. » « On s'y remet. On va essayer d'arriver jusqu'à la chapelle, là-haut, en montant le bassin de la Fontaine. » « Et ce coup-ci, on a le beau temps. » « On a fini sous la grêle l'autre jour et dans le beau temps, donc on est content. » « On a la chance d'avoir d'autres bénévoles qui nous ont rejoints. » « Je pense qu'avec cinq portants de chaque côté, on devrait y arriver. » « Je suis plutôt confiant. » « Un, deux, trois. » « Stop, stop, stop. » « Il fait le bon poids. » « Il fait vraiment le bon poids. » « Il fait souffler le mieux comme moi. » « Un, deux, trois. » « Allez. » « Une petite marche pour corser un petit peu, là. » « À difficulté. » « Ouais. » « On est mort. » « Allez. » « Allez. » « Il y a de la chute dans les... » « Allez, en cours. » « Un, deux, trois. » « Je peux le monter. » « On monte, on monte. » « Ok. » « C'est mieux la graine ou le soleil ? » « Vous préférez quoi ? » « Le soleil. » « Le soleil. » « Ah ouais, non, mais là... » « Allez, dernier effort. » « Allez. » « Bravo. » « Qu'est-ce qu'il y a ça ? » « Ça fait du bien. » « Yes. » « Ça fait du bien. » « Regarde comment on est. » « Alex nous a rejoint qui montait à pied pour aller faire une rando qui nous a aidé pour la fin. » « Et heureusement d'ailleurs parce que ça fait du bien. » « C'est énorme. » « Après deux heures de montée, il reste un ultime effort à fournir et non des moindres. » « L'équipe doit raccorder la fontaine à sa source. » « Vous avez besoin d'un peu d'eau sur la motte ? » « Allez ! » « Il est en place ici. » « Eh bien, il y a rien qui a trouvé, t'es là. » « Voilà. » « Ça marche. » « Hier, la fontaine abreuvait les 120 habitants du Hameau. » « Après un siècle de silence, la source entame maintenant une deuxième vie. » « Bonheur. » « Très bonne. Excellente. » « T'as vu ? » « C'était dur, hein ? » « C'était très dur. » « Faut pas se cracher, là. » « Depuis sa création, l'association de Philippe a ressuscité six chapelles, deux fontaines et un four à pain. » « Mais de nombreux vestiges attendent encore que des vacanciers attentionnés ravivent les couleurs de leur première jeunesse. » « Sous-titrage ST' 501 » « Humeur, c'est les yeux qui portenté la Chequeck de chappel tout le monde. » « Après qu'est